Nous allons couvrir l'entête, pour remettre cet instant entre les saintes et les mères de Dieu. Père, Dieu de gloire, El Shaddai, Dieu qui a tout douce. Sous ma chambre, toi qui es présent ici, c'est le moment que je disparaisse, Père, afin que toi tu prennes place. Nous voulons entendre de toi, Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous ta parole. N'est-ce que, alors que ta parole est parlée, ta parole est prononcée, ta parole est déclarée, les malades puissent être guéris au travers de ta parole. Ceux qui ont le cœur brisé, blessé, puissent recevoir le bon soin de leur cœur. Seigneur Dieu, nous voulons qu'en sortant d'ici, nous soyons transformés par ta parole, Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu profites de cette occasion, Saint-Esprit, pour nous rébâtir, pour nous restaurer, pour nous rélever, pour nous réformer, afin que nous soyons dignes de toi. Selon ce qui est décrit dans le remède 12, verset 1, je t'offre, mon corps tout entier, s'adresse. Parle avec ma bouche, regarde au travers de mes yeux, ressens avec épaisses sentiments et mes émotions. Marche avec mes pieds, touche avec mes mains, s'attire cette atmosphère, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Réveillez-vous la soin. Pendant que vous asseyez, dites bonjour à celui qui est à vos côtés. Dites bonjour. N'ayez pas peur du corona, saluez-vous, fraternellement. Vous pouvez même demander son nom, son prénom, comment il va et tout. Si tu es pasteur, tu bénis pendant que tu salues ton frère, ta soeur. N'hésite pas. Tu as la responsabilité de ton cœur. Tu as la responsabilité de ton cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. La Bible déclare. Prends soin de ton cœur. Car de lui jaillissent les sources de vie. Quand la Bible dit prends soin, Dieu te parle. Proverbe chapitre 4, verset 23. C'est le livre principal de notre étude que nous avons commencé au mois de mai et que nous allons finir au mois de juin. Le sous-titrage Société Radio-Canada Le sous-titre de ce jour, c'est les causes et les remèdes des maladies du cœur. Considère que tu es en ce moment chez un quart de l'homme. Sauf que ce cardiologue qui te reçoit maintenant, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand tu parles chez un cardiologue pour ton cœur physique, le cardiologue t'écoute. Tu parles. Tu parles. Tu parles. Tu parles. Tu parles. Tu expliques parce qu'il n'est pas magique. Tu parles. 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 te demander après avoir écouté ce que tu lui as dit, te demande de passer des examens. L'examen le plus connu sur les cartes-là qui donne à près de 70% des bons diagnostics, c'est l'électro-cardiogramme. Amen. Ici, l'examen qui te permettra de connaître tes maladies du cœur, ce ne sera pas l'électro-cardiogramme, ce sera le spirito-cardiogramme. Est-ce qu'on peut acclamer pour moi ? Le spirito-cardiogramme, c'est l'analyse du cœur spirituel ou la cardiographie biblique qui se fait au travers du Saint-Esprit. Dispose donc ton cœur, après cette atmosphère, nous sortons de la Pentecôte. Acte chapitre 1 verset 4 jusqu'au verset 6. Je vous avais dit à ses disciples, ne vous éloignez point de Jérusalem. Jérusalem, restez là. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit viendra, surviendra sur vous. Et vous recevez une puce. Cette flamme continue jusqu'aujourd'hui. Et tu dois disposer ton cœur afin que le spirito-cardiogramme dévoile ce qui ne va pas en toi. Et que, en sortant d'ici, Dieu, au travers de son esprit, utilise la parole pour opérer ton cœur. Amen. Un cœur qui souffre de la maladie, la maladie la plus répandue du cœur, c'est la dureté du cœur. Par l'absence du Saint-Esprit en nous. Parce que si le Saint-Esprit habite en nous, tu ne peux pas avoir un cœur, Dieu. Tu ne peux pas. Jésus dit à ses disciples, le Saint-Esprit viendra et vous convaincra du péché. C'est l'esprit de vérité que le bon de point ne peut recevoir. Mais vous, vous le connaissez. Parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Et si réellement le Saint-Esprit habite dans nos cœurs, nous ne pouvons pas avoir un cœur, Dieu. Non. Nous ne pouvons pas avoir un cœur, Dieu. Le Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Seveur, tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu reçois l'Esprit de Jésus. Et tu reçois le Saint-Esprit. Il ne doit pas rester là juste parce que tu l'as reçu. Mais on ne doit pas le mélanger avec notre saleté dans nos cœurs. La foi donnée, nous avons appris que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, pas une force, mais une personne qui apporte la puissance et la force. Amen. Qui n'a pas besoin de rester dans nos cœurs avec toute nostalité. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite dans vous ? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 12. Il dit, si vous détruisez ce corps, moi je vais vous détruire aussi. Quand tu es en Christ, arrange-toi à pardonner. L'accumulation des non-pardons entraîne l'endurce seulement du cœur. Puisque tu ne pardonnes pas, tu auras un cœur endurcé. Aujourd'hui, tu accumules. Quand tu fais du mal, tu ne pardonnes pas. Demain, tu ne pardonnes pas. Après-demain, tu ne pardonnes pas. Tu deviens. Tu vis avec un cœur dur. Un cœur endurcé. Tout ce qui passera au travers de toi. Tu auras du mal à regarder ce qui est bien chez toi. Voisin chez toi prochain. Mais la dureté du cœur est due. où ça survient souvent par nos blessures, par les échecs, par les offenses, par les informations qui nous arrivent d'une manière ou d'une autre. Souvenez-vous que nos pensées sont les champs des batailles du diable. C'est où cela est Romain chapitre 12, verset 2, nous parle du renouvellement au quotidien de nos pensées. Mais à comment tu rénovais tes pensées ? C'est dans la présence de Dieu, tel que vous êtes. Nous allons, d'un moment ou l'autre, passer l'électro-cardiogramme physique, spirituel, qui est le spirito-cardiogramme, qui va se faire par la Bible. Et quand tu vas écouter ses paroles, que le Saint-Esprit te touche. Demande au Saint-Esprit. Parce qu'il analyse ton cœur. Tu peux recevoir une information selon laquelle nos frères paralytiques qui sont souvent sur le vélo, quand tu te demandes l'argent, quand tu donnes, il retire, il soutient, tout est bien. Vous n'avez jamais entendu ça ? Et du coup, quand tu vois les paralytiques, tu n'as plus de compassion. Parce que tu as intériorisé cette information. Tu vois les gens qui souffrent dans la rue, tu n'as plus de compassion. Tu vois des accidents, des graves, tu n'as plus à te dire rien. Ça veut dire que ton cœur n'est pas un cœur de chien. Tu arrives à aller parler du mal de ton frère, de ta propre soeur, chez une autre personne. Nous sommes des frères, nous sommes des frères et soeurs en Christ. Ce comportement ne doit donc pas exister dans notre milieu. Un cœur qui contient des ordres absolus, pour être remédié, il n'a besoin que de la parole de Dieu. Il n'a besoin que de la présence de Dieu. Il n'a besoin que du Saint-Esprit. Ce n'est pas autre chose. Souvent, quand nos frères, nos soeurs, quand tu as éprouvé, j'ai l'habitude de dire que les paroles ne suffisent pas. Mais le Saint-Esprit qui est le Consolateur, console ton cœur. Amen. Parce que si tu ne te laisses pas, tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir en toi. Tu ne laisses pas que le Saint-Esprit soit ton berger. Parce que Jésus dit que le Saint-Esprit vous conduira. Ça veut dire que c'est votre berger. Il vous conduira dans la vérité. Tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit. Tu n'auras jamais un cœur de chair. Ton cœur sera un cœur de pierre. Le cœur endurci, c'est un cœur qui n'a pas de pardon. Un cœur dont l'amour n'en fait pas partie. Dont la compassion n'existe pas. Nous allons commencer les spirito-cardiogrammes. Esaïe chapitre 29. Esaïe chapitre 29. Quand vous lisez Esaïe chapitre 28, Esaïe chapitre 29, Esaïe chapitre 30, Esaïe chapitre 31, Esaïe chapitre 32, Vous allez voir que tous ces chapitres commencent par malheur Je parle sous le contrôle du docteur Noël Tous ces passages commencent par malheur, malheur, malheur Dieu a demandé à Isaïe de mettre en garde le peuple de Dieu Pour les malheurs à venir Amen Nous allons commencer la lecture Et après nous allons trouver La lecture c'est comme un scanner C'est comme l'échographie du coeur spirituel Donc quand tu passes, il faut bien écouter Dieu le Saint-Esprit à Jésus Si tu te retrouves là Tu dis merci Saint-Esprit Parce que Dieu veut changer ton coeur Malheur à Ariel C'était donc David Je te cernerai par des postes armés Je déverrai L'ennemi sera comme une fine poussière L'ennemi sera comme une fine poussière C'est de l'éternet C'est de l'éternet des armées que viendra le châtiment Les châtiments sont des passages C'est de l'éternet des châtiments 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 Comme celui qui a faim rêve qu'il mange Puis se réveille Puis se réveille L'estomac vide Celui qui dort Il rêve Qu'il mange Mais quand il se réveille Son estomac est vide Tu viens dans la maison de Dieu Tu écoutes la parole Quand tu rentres Tu n'as rien reçu Pourquoi ? Parce que ton coeur n'est pas là Tu n'as pas donné ton coeur à Dieu Tu écoutes la parole Chaque samedi Mais ton estomac spirituel est vide Le monde ne ressent pas Que tu es un enfant de Dieu Par ta manière de parler Ton estomac est vide Comme depuis Il y a des gens Pour mon cas depuis 1984 J'ai reçu des seignants Depuis 1984 Pour certains 1982 On sait qu'est-ce qui s'est passé Pendant cette période Comment pouvez-vous expliquer Que Il y a tant d'églises Dans ce monde Il y a toujours Beaucoup de problèmes Il y a toujours des curés Toujours des discordes Des frères Entre frères Ne s'entendent pas Des soeurs Les soeurs Ne s'entendent pas Ne s'entendent pas Ne s'entendent pas Pourquoi ? Estomac Tu rêves Tu rêves Que tu as mangé Si tu es là Fermez les yeux Et devenez aveugles Ils sont ivres Mais ce n'est pas de vin Ils chancèlent Mais ce n'est pas le fait De la liqueur forte Le verset 13 Que vous devez noter Le Seigneur dit Le Seigneur dit Quand ce peuple S'approche de moi Il m'honore Il m'honore de la bouche Et des lèvres Mais son cœur Est éloigné de moi Quand ce peuple Quand ce peuple S'approche de moi Il m'honore de la bouche Et des lèvres Mais son cœur Est éloigné de moi C'est un scannère Si tu te sens Confermé Cherche à changer Et la crainte Qu'il a de moi N'est qu'un précepte Les préceptes Des traditions humaines La crainte Je sais que vous aimez Dieu Vous aimez Dieu Vous avez la crainte de Dieu Vous voulez changer Et Dieu est en train de vous Et de nous changer Et je parle A celui-là Qui n'a pas encore Donné réellement sa vie A Dieu Vous êtes un peuple béni Vous êtes au niveau Nous sommes au niveau De Fésiens chapitre 4 Verset 29 Amen Nous arrivons à trister le Saint-Esprit Et quand nous attrissons Le Saint-Esprit C'est là où intervient Un Jean chapitre 1 Verset 9 Si vous confessez vos péchés Je suis juste Fidèle de les pardonnements Voilà Mais s'il y a quelqu'un Qui a encore Un cœur Dur Qui n'est pas flexible A la parole C'est le moment Il m'honore de la bouche Et des lèvres Mais son cœur Est éloigné de moi Et la crainte Qu'il a de moi N'est qu'un précepte De traduction De traduction humaine C'est juste un précepte Que si je ne vais pas A l'église Les gens vont se dire Que je suis mauvais Quand il y aura Un problème dans ma famille On va commencer Par m'accuser Parce que je ne vais pas A l'église C'est un précepte Humain Tu dois venir A l'église Parce que Dieu est digne D'adoration Il est digne De l'eau Comme il a dit Dans le chapitre 15 Verset 5 Et sans moi Vous ne pouvez rien Paul a dit Dans le chapitre 2 Verset 20 Si je vis Ce n'est plus moi Qui vis C'est Christ Qui vis Au revoir Quand Christ Vis en toi Tu dois aimer La parole De Dieu Parce que La parole De Dieu C'est Dieu Ça ne sera plus Un précepte Ça ne sera plus un précepte Ça ne sera plus un précepte Je suis bien Avec le docteur Freddy Je vais là-bas Comme ça Pour garder Des bonnes relations C'est un précepte Ça c'est un précepte Ça veut dire Que ton cœur Est éloigné de Dieu 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 n'a pas besoin Des apparences C'est l'homme Qui regarde L'apparence Dieu c'est le cœur Dieu c'est le cœur Amen Verset 15 Malheur A ceux qui cachent Leur dessein Pour les dérober À l'éternel Vous savez Moi Dieu ne m'a pas demandé De venir vous déclarer Les paroles Oui Tu vas voyager Tu vas faire Non Dieu m'a demandé D'enseigner Amen Et quand on enseigne C'est comme si on guérit Une plaie Il faut d'abord enlever Enlever la peau Toute la sanité Quand tu nous mènes C'est le désir Amen Le voyage Le succès C'est dans l'enseignement Tu dois d'abord être enseigné Mon peuple périt par manque de Tu dois d'abord avoir la connaissance Pour ne pas périr On ne dit pas que mon peuple périt par manque de miracle Le miracle c'est rien C'est des signes Des produits De ceux qui ont cru Mon Christ Donc la base de toute chose C'est la connaissance C'est la connaissance Et la connaissance c'est Dieu La connaissance c'est la parole de Dieu Je ne sais pas s'il y a déjà Un samedi Je ne vais pas citer ce passage Parce que c'est la clé Josué chapitre 1 J'ai entendu déjà Verset 8 Je vais Je dirai toujours ce passage Parce que C'est la base Que ce livre De la loi Ne se loue Un point de votre bouche Ça veut dire que la parole La parole Vous devez écouter la parole Vous devez manger la parole Médite Médite le Jour et nuit On n'a pas dit seulement certaines heures Jour et nuit Ça veut dire chaque fois Tu dois confesser la parole de Dieu Même si on dit lui Il veut dire quoi C'est lui qui maîtrise la parole de Dieu C'est lui qui connait la parole de Dieu C'est lui qui vit la parole de Dieu Mais c'est lui une recommandation Médite le jour et nuit Pourquoi tu dois méditer ? Ça veut dire que tu dois étudier la parole Tu étudies la parole pour agir selon la parole Et la conséquence C'est alors Que tu réussiras C'est alors Que tu auras du succès Pas dans une entreprise Pas dans tous De tes entreprises Dans tous De tes entreprises Voilà la clé C'est lui qui connait la parole de Dieu A l'époque Je sais C'était peut-être en 2013 Ou 2014 La porte Châme Mais là On avait fait C'était même Le thème principal D'une conférence Qu'on avait fait Chez le Bishop Le La clé De l'évération C'est ça La clé du succès C'est pas autre chose Donc le centre De foi Le centre chrétien de foi Téterrestal Pour dire que Nous avons tout Dieu sur la croix Nous a déjà tout donné Jésus sur la croix Nous a tout donné Qu'est-ce qu'il reste C'est juste la foi Pour obtenir Amen Donc ce qui est important C'est ça L'enseignement Quelqu'un m'a demandé Oh mais Pourquoi on t'appelle Docteur Tu as fait Des doctorats Amen Où est-ce que Tu as fait Le doctorat On est ici Quand est-ce Tu es allé faire L'étude De théologie Pour être docteur Amen Moi j'ai dit Je n'ai pas étudié Dieu La théologie C'est l'étude De Dieu J'ai dit J'enseigne la parole Je reste dans la doctrine De Christ Doctrine De Christ Qui dit doctrine Celui qui soutient Devant la doctrine De la doctrine Un docteur De la parole Amen C'est pas ça C'est la doctrine C'est la doctrine C'est la doctrine On va pas se mettre A parler d'autre chose Vous n'entendez jamais Les noms des gens ici C'est le nom de Jésus Que vous allez entendre Tout le temps Que ça soit Dans l'ancien Que ça soit C'est le nom De Jésus Malheur A ceux qui cachent Leur dessein Pour les dérober A l'éternel Qui font leurs oeuvres Dans les ténèbres Et qui disent Qu'ils nous voient Qu'ils nous connaissent Malheur Ça c'est le diagnostic Du cœur Si tu fais des choses Il ne faut pas penser Que Dieu C'est un gadget Que tu sors seulement Les samedis Ou les dimanches Quand tu es dans La présence de Dieu Tu sors Dieu Tu sors d'ici Tu remets Tu fais des choses Dans le secret Non Le christianisme C'est le revenu De la vie du Christ Un chrétien doit Réfléter la vie Du Christ Et la vie du Christ C'est pas quand Tu es devant Les autres seins Devant l'assemblée C'est quand tu es seul Là où tu es là-bas Quand tu vas sortir d'ici Qu'est-ce que tu penses En ce moment Dans ta tête Dans ton cœur Qu'est-ce que tu cultives Comme pensée En sortant d'ici Qu'est-ce que tu dois faire Quel est ton projet Qu'est-ce que tu penses Sur ton frère Sur ta sœur Profite et dis Que je t'aime D'un amour sincère Dis à ton frère Je t'aime D'un amour sincère Je vous aime Parce que quand tu aimes D'un amour sincère Tu ne peux pas Penser le mal A l'autre Non Tu ne peux pas Penser le mal C'est ça Quelle perversité Est la vôtre Ça c'est celui Perversité Perversité J'ai fait pour le principe Je ne peux pas Attraper le temps perdu Je ne peux pas Attraper le temps perdu Mais j'ai pris pour le principe Tu n'as arrêté De perdre le temps Amen Si tu peux faire De ça aussi T'empresser Ne perds pas le temps Nous n'avons que 24 heures Dans la journée Que 24 heures Et comment ça Fasse vite Tu restes Dans ton cœur Avec la merdu Avec la colère D'une personne Parce qu'elle t'a mal parlé Et tu te mets A construire A faire des projets Négatifs Sur cette prochaine Sur cette personne Pardon Quelle perte de temps Parce qu'elle t'a fait le mal Romain chapitre 12 Verset 21 Vous dites C'est un principe Aussi fondamental Du chrétien C'est un remède Au cœur Spirituel Ne te laisse pas vaincre Par le mal Mais surmonte le mal Par le bien Amen Ça c'est un remède Ne te laisse pas vaincre Par le mal C'est quoi le mal C'est quoi le mal C'est quoi le mal Tout ce qu'on nous fait Qui nous dérange Mais plus loin On a dit que Tout châtiment Vient de Dieu Tout châtiment vient de Dieu De tournant Chapitre 30 Verset 6 De tournant Chapitre 30 Verset 6 La Bible dit Dieu lui-même Surconseillera Votre cœur Votre cœur Votre cœur Et celui de ta progéniture Afin que tu aimes Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Qui dit Tout Tout ton cœur Tout tes pensées Tout ton âme Toute ta force Est-ce que Réellement nous aimons Dieu De tout nos cœurs Qui dit âme Des pensées Émotions Volonté L'âme c'est ça Et Dieu demande Que nous l'aimons De toute Notre âme Ça veut dire Que dans Nos têtes La première pensée On ne peut interdire pas D'avoir d'autres pensées Mais la pensée principale Doit être Dieu Amen Nous devons penser à Dieu Dormir avec la pensée de Dieu Se réveiller avec la pensée de Dieu Marcher avec la pensée de Dieu Même quand on mange avec la pensée de Dieu Amen Amen Voilà ce dont nous avons besoin Mais Dieu Lui-même va Surconcilre ton cœur Ça veut dire Il va Enlever ce qui Dérange ton cœur Afin que Tu n'arrives plus à penser à lui Matthieu chapitre 6 verset 33 dit Cherchez tout d'abord Le royaume Et la justice De Dieu Le reste Ne sera donné Par le son Donc la base de toute chose Doit être Dieu Nous avons déjà fait cet exercice On va encore le refaire Moi je commence la phrase Et vous me donnez juste un mot Pour finir cette phrase Au commencement Au commencement Au commencement Dieu Dieu doit être la priorité Ta priorité Quand tu parles de quelque chose Quand tu parles souvent de quelque chose Ça veut dire que c'est quelque chose C'est plus important Pour toi Vous êtes d'accord avec moi Amen Quand tu parles souvent des filles Des hommes Ça veut dire que dans ta vie Les femmes sont plus importantes Pour toi Mon cher Tu sais J'avais vu une femme La aucune Ça tombe des coussins Amen Vous êtes dérangé maintenant Donnez-moi les amènes Même si ça veut dire Je les amène Mais oui C'est important Mon frère Tu avais vu la soeur là Qui était devant À gauche À droite Quand tu regardais À côté Tu l'avais vu Mais ça c'est une bombe Moi si j'ai cette soeur Je ne vais plus sortir Au moment où tu as une soeur Déjà dans ta maison Au moment où tu as une soeur Non Le gars là T'es terrée Quand tu parles Tout le temps Tu te dis Ah mon cher Moi j'ai Dans mon compte J'ai déjà 900 1000 Il me manque de temps Pour faire 1 million Moi j'ai déjà 4 millions Tout le temps C'est l'argent Ça veut dire Que c'est l'argent Qui est le plus important Dans ta vie Ce qu'on parle Luc chapitre 6 Verset 45 C'est de l'abondance C'est du trop plein Trop plein du coeur Que la bouche part Amen Luc chapitre 6 Nous allons lire ça Pour que vous comprenez Luc chapitre 6 A partir du verset 43 Ce n'est pas un bon arbre Qui porte du mauvais fruit Non Ce n'est pas un bon arbre Qui porte du mauvais fruit Ce n'est que de mauvais Arbre qui porte du mauvais fruit Ni un mauvais Arbre Qui porte du bon fruit Car chaque Arbre Se connait A son fruit Oui Si aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle vient Tout le temps te parler Oh non Ma soeur Il faut se sauver Là nous autres Il faut se méfier De ces genres de personnes C'est ce genre de personnes Est-ce que ce qu'on a Nous autres Dans la journée Combien d'hommes Tu font la cour Combien ? Attends mon côté Eh Maman Vous en avez Papi Attention On reconnait un arbre Par ses fruits Quelqu'un qui te parle Comme ça Ne veut pas De ton bien Christ en nous L'espérance De la gloire Que le tient chapitre 1 Verset 27 Christ en nous L'espérance De la gloire Tu as besoin de quoi ? Oh je te cause Ah ma soeur Tu as besoin de quoi ? On reconnait un arbre Par son fruit Car chaque arbre Se connait A son fruit On ne cueille pas Des figues Sur des épis Et l'on ne vendange pas Des raisins Sur des ronces L'homme bon L'homme bon Tire de bonnes choses Du bon trésor L'homme bon Tu as un homme bon Quand on dit Homme bon Ça veut dire Que les soeurs Bon L'expression C'est Homme bon Homme bon Tire de bonnes choses Du bon trésor De son coeur Et le méchant Tire de mauvaises choses De son mauvais trésor Car c'est de l'abondance Du coeur Que la bouche Par L'abondance Ça veut dire Quand ton coeur Est rempli C'est cette pensée Qui sature ton coeur Et la bouche Par Mais si ton coeur Est rempli De la parole De Dieu Tu parleras Que de la parole De Dieu Il n'y aura que Des paroles D'encouragement Qui sortiront De ta bouche À un niveau Donner ce que Nous devons Nous chrétiens Nous adorateurs Nous racheter Devons faire Tous les jours Des paroles Des paroles De ma baie Mais tu ne peux pas Que Dieu Le pardonne Que Dieu Aille A son secours Voilà les paroles Qui peuvent sortir De la bouche D'un enfant De Dieu L'abondance Quand tu commences Quand tu commences A parler comme ça On te dit Quel frère Quel pasteur Dans son église Là où il parle Voilà ce qu'il a fait J'avais fait ceci J'avais fait cela Au temps d'années Il m'a dit Tant de ceci Voilà 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 Toi dans ta bouche Qu'est-ce que tu m'as dit En tout cas Mais c'est ça Les châtiments De Dieu C'est ça La circoncision On dit Décoratien chapitre 7 Chapitre 12 à partir Du verset 7 Jusqu'au verset 10 Il dit C'est pour cela Je me plaie Je me plaie Dans les offrances Dans les outrages Dans les calamités Dans les souffrances Parce que la puissance De Dieu S'accomplit Dans les moments De faiblesse Celui qui part mal De toi Celui qui métit A ton propos Il faut nous laisser faire Il est en train D'envoyer Dieu Vers toi Parce que La puissance De Dieu S'accomplit Dans les moments De faiblesse Quand tu as un cœur Un cœur Brisé Blessé Tu es là Il a dit Je suis venu Pour cela C'est ça La circoncision Quand tu parles Trop d'argent Tu parles Trop de milliards Tu parles Que des Bulletin Tu parles En fait c'est ça Tu fais de ce que Tu parles Ton Dieu Exode chapitre 1 Verset 2 Parti du verset 1 Tu parles Tu n'auras pas Tu n'auras pas d'autre Dieu Devant ma face Tu n'auras pas d'autre Dieu 1 Jean chapitre 5 Verset 21 Attention aux idoles 1 Jean chapitre 5 C'est lui qui est le Dieu Véritable Et la vie éternelle Petits enfants Gardez-vous des idoles Là je vois encore une responsabilité Gardez-vous C'est-à-dire que Dieu vous donne la responsabilité Ça revient Quand il dit Gardez-vous Gardez-toi des idoles C'est toi qui dois éviter De faire Même de ta maison Une idole Tu organises des fêtes Pour appeler des gens Pour venir voir ta maison Juste parce que tu as fait Une merveille Tu as bien construit Tu as acheté une nouvelle voiture Tu veux passer partout Pour que les gens regardent Que tu as une belle voiture Tu fais de cette voiture Ton idole Ton Dieu Je suis Jean Je suis un Dieu Jean Amen Dieu Il ne veut pas céder sa place A quelqu'un d'autre Au commencement Dieu Faisons de Dieu notre priorité L'éternel Ton Dieu Circonciera ton coeur Et le coeur De ta postérité Et tu aimeras l'éternel Tant que ton coeur N'est pas circoncié Tu ne peux pas aimer l'éternel Mais comment tu dois aimer l'éternel Là on parle même De la répentance Le problème Ce n'est pas seulement Recevoir Jésus Comme Seigneur Le Sauveur Mais c'est de te repentir De tes mauvaises choses Les mauvaises voies Changer Oh non Moi ça fait tant La neige est déjà Non Tu peux te repentir Dans un domaine Tu peux te repentir Et tu dois te repentir C'est à dire Changer de direction L'entente j'ai suivi Cette direction Mais je n'avais eu Tu veux dire Tu changes de direction Change Change de direction Réponds-toi Quand tu te repent Tu es réellement circoncié Et tu aimeras Dieu Tu feras de Dieu Ta priorité C'est difficile Tu vois quelqu'un Parfois la réponse D'un chrétien Vis-à-vis Ou envers un autre Parfois la réponse D'un chrétien Je faisais un païen Parfois un païen Repend encore mieux Qu'un chrétien Dans les administrations Je vous regarde Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Mais la personne là Hier dimanche C'était à l'église Mais comment il peut Rependre à son frère Comme ça Abondance du coeur Examine ton coeur Fais un examen De conscience Et tu aimeras Ton Dieu De tout ton coeur De toute ton âme J'aime bien Les quatre derniers mots Afin Que Tu Vives Afin que tu vives C'est-à-dire Si tu n'aimes pas Ton Dieu De tout ton coeur Tu ne vis pas Eh oui Tu penses que tu es en train De vivre Mais tu ne vis pas J'en dis Le diable Le diable Le voleur Est que pour détruire Égore Je suis venu Pour vous donner La vie avec Abondance La vie avec Abondance Avec Abondance du coeur L'abondance L'abondance L'amour Dans ton coeur C'est ça La vraie vie C'est ça La vraie vie Ce que vous avez fait Aujourd'hui Ce que vous faites Chaque samedi Ce que vous faites Les dimanches Par toi L'église C'est ça La bonne voie C'est ça La bonne voie La bonne direction Luc chapitre 10 Verset 38 Luc chapitre 10 Verset 38 Comme Jésus était en chemin Avec ses disciples Il entra dans un village Et une femme nommée Marthe Le reçut dans sa maison Verset 39 Elle avait une soeur Nommée Marie Qui s'étant assise Au pied du Seigneur Écoutait sa parole Une soeur Nommée Marie Dis à ton voisin Aujourd'hui Ce n'est pas Marie C'est moi Tu dis ton prénom Aujourd'hui Ce n'est pas Marie C'est moi Frédéric Amen Elle s'appelait Marie Si tu es assise Au pied du Seigneur Écoutait la parole Verset 40 Marthe Occupée à divers soins domestiques Survint et dit Seigneur Cela ne te fait-il rien Que ma soeur Me laisse Seure pour servir Dis-lui donc De m'aider Le Seigneur lui répondit Marthe 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 Je vous aimais bien C'est à dire Fini Fini Jusqu'à quand je suis avec toi Tu ne me connais pas Tu ne me connais pas Tu démontes Montre-moi le Père Marthe 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 Tu t'inquiètes Et tu t'agis Pour beaucoup de choses Arrête de t'inquiéter Mon frère Arrête de t'inquiéter Tu es ma soeur Écoute la parole Médite à la parole Réveille Toi avec la parole Écoute la parole Mange la parole Vie la parole Agis selon la parole Moi ça m'étonne Quand on dit Que les femmes Ne doivent même pas prêcher Ne doivent pas prêcher Mais Marie Qui était à côté Elle a écouté Les instructions Pour faire quoi Pourquoi elle était instruite Pour fermer sa bouche Elle était instruite Pour aller Enseigner Donc ça m'étonne J'en entends Pour limiter Dieu Que les femmes Ne peuvent pas C'est-à-dire limiter Dieu Il faut faire attention Dans la Bible Chaque situation Du point de la circonstance Il y a des contextes Dans la Bible Faites attention Ne prenez pas tout Comme ça Au premier défi Marthe Marthe Tu t'inquiètes Et tu t'agites Pour beaucoup de choses Beaucoup de choses Tu t'inquiètes Quoi ? Demain ? Est-ce que les enfants ? Est-ce que ? Est-ce que ? Tu t'inquiètes ? Tu t'inquiètes Pour beaucoup de choses Tu t'inquiètes Tu t'inquiètes Pour beaucoup de choses Maintenant c'est bien Maintenant c'est bien Je chante Je veux que Nous écoutons cette chanson Avec l'honneur Je vous remercie Je suis devenu Maintenant c'est bien Je vous remercie 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 Écoutez bien cette chanson. L'en sont les autres. 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 Proverbe chapitre 6 verset 18. Et nous allons apprendre à haïr. Ce qui est cité dans ce passage. Proverbe chapitre 6. C'est pas banal. J'écoute mes images. 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 éternelle. Nous avons déjà abordé ce passage, mais aujourd'hui c'est sous une autre optique. Il y a six choses qu'elle éternelle et même sept qu'il a en orage. Après avoir fait cette prière, tu vas donc apprendre à haïr aussi ces choses. Parce que comme Dieu aime ça, et toi aussi tu vas commencer à haïr ces choses. Amen. Les yeux au-dent, la langue menteuse, les mains qui rependent le sang innocent. Quand souvent on dit les mains qui rependent le sang innocent, les gens pensent le mort, le merde, les tueries, il est d'assassinat, même des avortements. Les avortements. Le cœur qui médite des projets uniques, les pieds qui se hâte de courir au mal, ça c'est le scanner qui passe. Tu dois apprendre à détester ces choses pour avoir le remède de ton cœur. le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les guerrènes entre les frères. que ce passage aujourd'hui, ce que nous disons, vous allez aller encore à la maison, si tu es dans le transport, si tu es dans la voiture, médite ce passage. Commence à haïr, à dire que voilà ce que Dieu est. et moi aussi, j'ai même commencé à haïr ces choses au quotidien. Le diagnostic est fait que notre cœur n'est pas bon. Notre cœur n'est pas bon. Parce qu'il y a des choses que Dieu aime, mais nous les aimons. Les choses que Dieu aime, nous les aimons. Non, non. Ça veut dire que ton cœur ne va pas bien. le mensonge. Rependre le sang des innocents, innocents. Quelqu'un que Dieu en voit au monde. Et nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous rependons le sang des innocents. Tout le temps des curatages, des avortements. Tout le temps. Parce que je suis homme de Dieu, je ne veux pas qu'on sache que moi, j'ai fait ceci. Ah oui, je suis un frère, on me voit à l'église si le monde apprend. Ah ! Mais, ça veut dire que tu n'es pas encore circoncité. On a trop d'enfants, on n'arrive pas à les nourrir, pourquoi encore lui ? Mais qui ne te dit pas que cet enfant qui arrive, c'est lui qui va te délivrer de la souffrance ? Vos pensées ne sont pas mes pensées. De la même manière que le ciel est éloigné de la terre, de la même manière que mes pensées sont différentes de vos pensées. Je parle à quelqu'un. Amen. Les faux témoins, les faux témoins qui disent des mensonges. Tu n'étais pas là, mais tu n'as pas vu ce qui se passe. Moi-même, j'étais là. Tu débites le mensonge. Mon frère nuit sur l'église, comment tu peux expliquer quelqu'un qui devient effet ? Souvent, nous pensons que Dieu n'existe pas. Nous prions Dieu, mais on a quand même l'impression que Dieu prie. mais ton cœur n'est pas Dieu comme Dieu est là. dans l'Ésaïe chapitre 29. C'est juste pour des préceptes humains que nous faisons des choses. 1 Jean chapitre 4 verset 4, il dit pour vous, petits enfants, celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en vous, j'avais déjà dit si on dit vous, tous les bons vous là, dites que vous êtes dedans. Amen. Le problème, vous pensez vraiment que Jésus crée un mort sur la croix pour que nous ayons des religions, nous ayons beaucoup. Non. Jésus veut, a voulu, que nous ayons une intimité avec lui, que nous reflétons sa vie. Amen. c'est pour ça la vie nous dit revêtons-nous de Christ afin que sa nature se manifeste en nous. Aujourd'hui, on voit la sœur Mathilde, quand on voit ses enfants, ses enfants se ressemblent beaucoup. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont ici d'un. On voit le pasteur quand on voit son enfant, comme son père. Mais est-ce que les païens regardent la similitude, regardent les traits que nous avons avec Christ dans nos comportements? Est-ce qu'on a déjà dit que tu ressembles à Jésus? Est-ce qu'on a déjà dit que tu ressemblais à Dieu? Parce que ton cœur, non, on n'a pas encore vu un cœur comme ça. même quand on te fait du mal, tu es toujours là, non? Que Dieu te pardonne. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Ou tout le temps te dit, on peut m'en dire, mais oui, ça, c'est le chrétien. Ou tout le temps, c'est ce qu'on te dit. si c'est le cas, Commence à détester. Ce qui attriste le Saint-Esprit doit t'attrister. Tout ce qui attriste le Saint-Esprit doit t'attrister. Que tu te souviens chaque fois de ces paroles. Que tu te souviens de ces paroles. Je vous avais dit que le diable n'aime pas que vous écoutiez la parole. Quand c'est ça, il me dit, arrangez-vous parce que le diable ne veut pas que vous écoutiez la parole. Parce que quand vous écoutez la parole, vous allez étudier la parole. Et quand vous étudiez la parole, vous allez manifester la parole. Vous allez vivre selon la parole. Et le diable n'aime pas ça. Le diable veut que vous criez tout le temps. criez, sauté pour dire que c'est... Mais vous n'appliquez pas la parole de Dieu. Ton identité, c'est l'image de Dieu. Tu as été créé pour dominer sur tout chose. pas pour se faire dominer. Jean, Genèse chapitre 1 verset 26, la vie dit faisons l'ordre à notre image. Tu es l'image de Dieu. Ne perds pas le temps ailleurs. Celui qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans le monde. Qu'est-ce que nous trouvons dans le monde? Le mysticisme, l'anémisme, la sorcellerie, des trucs bizarres. Non. Jean chapitre 1 verset 1 au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ne cherchez pas des choses que je dois mettre sous la table, que je dois faire ceci pour attirer la clientèle, pour attirer des hommes bien, bons, riches vers moi. Non. Déclare la parole. Déclare la parole dans ta vie. Je vous dis souvent, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était formée vite. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la vie. L'Esprit de Dieu en ce moment dans ta vie, peut-être rien ne marche. Il y a une heure dans ta vie de toi-boi de tes ordres absolus dans ton foyer. Rien, rien ne marche. Mais tu as la responsabilité de ton cœur. Toi, c'est toi. C'est toi qui es le responsable. Tu prépares un événement heureux, mais les idées te viennent. Les pensées chantent des batailles. Non. C'est toi qui as la responsabilité. Rien ne marche. Mais le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit est donc là. Il attend quoi? La parole. Déclare la parole dans ta situation. Déclare la parole dans ta vie. Ne cherche pas lieu. Ne m'appelle pas pour dire que j'ai tel problème. Tu es le prophète de ta vie. Amen. Tu es le prophète de ta vie. Toi-même. La Bible est remplie de plus de 9000 promesses dans la vie. Viens écouter la parole. Viens recevoir la parole. et tu vas utiliser chaque parole pour une situation qui va t'arriver. Parce que Jean chapitre 15 le premier verset Jésus dit que vous êtes déjà purs parce que vous avez la parole. Vous êtes purs parce que vous avez la parole. Utilisez la parole. Faites exécuter la parole. Je déclare les effets de la parole dans la vie de quelqu'un. Je déclare la puissance de la parole dans la vie de quelqu'un. Mais tu dois déclarer quelle parole? C'est la parole de Dieu. C'est ça et 55. Il dit aux gens ils disent ma parole est comme l'eau de pluie. Je ne peux pas me révéler sans avoir compris ses effets. Donc quand tu déclare la parole de Dieu dans ta situation tant que la parole de Dieu n'a pas encore agi continue à déclarer la parole jusqu'à ce que cette parole va se faire chère. Amen. Tant que elle ne s'est pas encore accomplie ça ne peut pas répartir la parole. Maintenant tu vas te lever et tu vas déclarer la parole. Tu te demandes à Dieu même toi nous avons fini pour aujourd'hui nous allons continuer prochainement et je veux que tu déclaires la parole là où ça fait mal dans ta vie là où tu tombes souvent ce qui fait que le monde ne voit pas Jésus en toi déclare la parole élève la voix déclare la parole pour la nation de l'Église de l'Église déclare la parole déclare la parole déclare la parole s'il y a six choses que tu aimes commence aussi à demander comme tu as demandé tout à l'heure afin que tu haïsses ces choses que tu aimes que tu aimes que tu aimes un cœur et chèvre ne ferme pas ta bouche parce que ta délivrance passe par ta bouche déclare la parole bon déla bon déla bon déla s'appuyer et libère la parole libère la parole libère la parole libère la parole Amen nous allons demander au docteur Joël le docteur Noël pardon de bénir la parole de ce matin bon céleste nous voulons dit que ce matin nous sommes riches ma béni tu nous as véritablement béni par ta grâce par rapport à cette sainte parole que nous venons d'entendre de toi par la bouche de ton saint serviteur le docteur Frédéric Père Céleste quand tu nous as tant aimé et quand tu nous as envoyé Jésus Christ mourir à la croix c'était pas pour nous juger ni condamner mais c'était pour que nous nous soyons sauvés et en nous parlant ici ce matin ce n'est pas pour nous envoyer à la maison d'arrêt mais c'est pour nous libérer de tout ce qui n'est pas de toi au fond de nos cœurs pour que nous soyons véritablement sauvés et nous le croyons que cette parole que tu envoyais ce matin par la bouche de ton saint serviteur nous disons Papa nous avons la foi que cette parole nous a sauvés et si tu venais aujourd'hui pour enlever l'église Papa nous avons la foi que nous serons parmi ceux qui seront dans le ciel avec toi pour vivre la vie éternelle et Papa Anguisse de merci nous voulons t'acclamer parce que tu nous as parlé à Papa tu nous as parlé comme un père parle à ses vices et à ses vices tu nous as parlé ainsi parce que tu veux que nous puissions te refléter sur cette terre pour que quand les gens nous voient voient ta vie ta vie notre Dieu ce n'est pas pour rien que Paul a dit si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi Papa tu as fait de nous la lumière pour ce monde et laisse que cette lumière continue à luire partout où nous pouvons être dans nos maisons dans nos quartiers dans nos lieux de travail Seigneur nous voulons que la lumière de Christ se brille en nous et comme ces jours-là quand les apôtres marchaient les gens qui les voyaient disaient ceux-là sont des chrétiens Seigneur nous voulons être véritablement la photocopie originale de ta vie sur cet été Papa que le Saint esprit nous voulons nous voulons nous voulons les supplie qu'ils puissent sceller ces paroles dans nos cœurs et pour que nous puissions marcher selon ces paroles que nous venons d'entendre Père éternel est la source où cela est sorti ton Saint Séviteur Frédéric nous le remettons encore une fois de plus ce matin pour que tu le fortifies pour que tu le bénisses davantage qu'il continue à être cet instrument que tu vas toujours utiliser pour notre bien et pour le bien aussi de tout cela que toi tu as déjà touché préparé qui viendront sceller pour entendre ta parole Seigneur bénis ton Saint Séviteur pour la gloire de ton nom Papa nos mains sur nos cœurs nous voulons te dire merci parce que tu nous as béni tu nous as sauvés tu nous as délivré que tout soit pour t'applaudir au nom de Jésus Christ notre Seigneur est sauvé nous disons Amen